La mort, si je ne savais pas ce que c'était avant, j'ai appris à la connaître là-bas. Je me suis vraiment bagarré avec elle, si bien que j'ai fait un dessin qui représente la fiancée du bagneur, ça représente la mort sur une potence et l'anneau fait par la corde de la potence et l'anneau de fiançailles du bagneur. Et je crois que ça veut tout dire. C'était notre accompagnatrice perpétuelle. Parce qu'ils ont demandé à un moment donné des peintres pour peindre l'intérieur de Barak, mais la peinture en bâtiment. Donc, je me suis présenté comme peintre en bâtiment et mon capot m'a désigné pour aller peindre la baraque des capots qui était le bloc 13. Alors, j'ai commencé à faire de la peinture en bâtiment. Or, il y avait là un autre peintre qui était chargé de la décoration, lui, du bloc. Et puis, qui n'arrivait pas à s'en tirer au point de vue décoration. Alors, on m'a demandé, toi, est-ce que tu peux faire quelque chose ? Alors, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai représenté le petit train qui traversait le camp de Dora de part en part. Le bloc des capots avait d'autres côtés à décorer. Alors, sur un autre côté, j'avais fait Blanche-Neige et les Sept Nains. Je ne sais pas pourquoi Blanche-Neige et les Sept Nains, mais enfin, ça faisait une image un petit peu fantaisie au milieu de cette vie plutôt triste. Et j'avais fait aussi, dans la partie où était le haut-parleur, le haut-parleur qui transmettait les ordres venant de l'arbitre statistique ou de la porte du camp, j'avais refait les nains de Blanche-Neige, mais à la place du haut-parleur, j'avais mis une tête de diable à la gueule ouverte. Et si bien que, quand on entendait un ordre venant soit de l'armée statistique, soit de l'entrée du camp, ça sortait par la bouche du diable et parmi les nains qui se trouvaient à côté, il y en a un qui se bouchait les oreilles, un autre qui tournait la tête, un autre qui faisait autre chose. Et je dois dire que, si les SS avaient deviné un peu mieux, ils n'auraient pas été contents, mais là, ils ne se sont pas rendus compte de la critique que je faisais, et puis ça a passé comme ça. Et sur l'autre côté de cette même partie, j'avais représenté Don Quichotte, Don Quichotte fonçant sur les moulins, Don Quichotte de la Manche. Alors, ça faisait une allusion un petit peu à Hitler, la traversée de la Manche, etc. Enfin, tout ça s'est passé inaperçu, heureusement.